Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne d'Eglidence de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là. Merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Pour les personnes de passage, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour recevoir les notifications pour les dernières vidéos mises en ligne. Merci à tous pour vos commentaires, vos petits pouces j'aime qui me permettent d'être visibles vraiment sur le fil d'actualité YouTube. Je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok, on y va, je vais commencer les énergies pour le mois de janvier. Alors, je n'ai pas encore fait les annuels pour chaque signe parce que je n'ai vraiment pas eu le temps. J'avais d'autres choses à m'occuper, mais je vais les attaquer certainement début janvier. De toute façon, c'est pour l'année 2023, donc avant le 15 janvier, normalement, il y aura tous les signes de poster pour l'année 2023. En attendant, je vais faire les énergies par éléments pour le mois de janvier, par éléments feu, eau, air ou terre. Je vais commencer, je vais mélanger et je vais choisir. Alors, je vais choisir un, on va mélanger. Alors, quel élément va démarrer les premières énergies pour les mensuels de janvier ? Et on parle de l'élémentaire. Donc là, c'est la guidance pour les élémentaires, donc pour nos amis taureau, vierge et capricorne. D'accord ? Et alors, le dos de Dex, c'est les feux, ok ? Donc, tiens, c'est drôle parce que moi, je suis feu ascendant en terre. Ok. Donc, on y va pour les élémentaires pour le mois de janvier 2000... Attends, je vais peut-être le mettre là, tu vas, hein ? Ouais. Pour le mois de janvier 2023, n'oubliez pas cette guidance générale, amis signes de terre. N'oubliez pas, prenez que ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vous invite aussi à aller voir votre élément ascendant et lunaire pour avoir un complément d'information pour votre guidance du mois de janvier. Je vous invite aussi à revoir peut-être cette vidéo courant du mois de janvier, peut-être pour voir un petit peu s'il y a certaines choses qui ont déjà bougé ou certaines choses qui demandent à être travaillées. Donc, je vais commencer avec... J'ai pris, j'ai sorti les cartes de méditation d'Isabelle Serre pour savoir quel message important vos guides veulent vous transmettre pour ce mois de janvier. Ok, nos amis, signe de terre, ascendant ou signe lunaire de terre. Et on nous parle de libération. Ok. On vous dit, amis signes de terre, message spirituel de Dek. Ok. Alors, on vous dit qu'au mois de janvier, il va se produire beaucoup, beaucoup de libération. On parle de libération de croyance aussi parce que moi, ce que je vois avec le message spirituel, libération de croyance, libération de capacité aussi. Moi, ce que je vois aussi dans le message de libération, c'est ce mois de janvier va être très important au niveau des libérations intérieures aussi, au niveau des évolutions, au niveau de vos changements. D'accord ? En tout cas, il y a quelque chose à libérer aussi peut-être au mois de janvier pour nos amis, signe de terre. Je vais prendre un message du tarot, Dieu l'oracle, histoire de sorcière. Message de libération, qu'est-ce que nous dit pour nos signes de terre, l'oracle, histoire de sorcière. Et, ah ben voilà, c'est un élémentaire qui vient, c'est l'encre. Et regarde, c'est la carte numéro 4, ancrée et centrée. Ok. Deux de Dek, porté par le courant. Ok. Là, on vous dit, signe de terre, que clairement là, vous serez dans votre moi, il y a quelque chose qui va être libéré et ensuite, vous allez pouvoir vous ancrer, vous centrer sur vous-même. Il y a peut-être justement quelque chose à libérer, quelque chose d'important qui vous permettra justement d'être ancré et centré. Peut-être que là, vous manquez d'ancrage et vous manquez, vous n'êtes pas centré sur vos propres besoins, mais parce qu'il y a peut-être quelque chose à libérer, signe de terre. On te dit aussi au mois de janvier, fais attention parce que peut-être qu'autour de toi, il va y avoir beaucoup de distractions et que toi, tu vas avoir besoin de temps pour toi, de travailler sur toi. Alors, on te dit, moi, ce que j'entends, c'est si tu es appelé par moi et par vous, si tu veux dire oui, dis oui, mais par contre, autorise-toi du temps pour pouvoir travailler sur toi. Des fois, il suffit d'une petite courte pause aussi, d'accord ? On te dit aussi peut-être au mois de janvier, pour pouvoir t'aider à libérer quelque chose, il va falloir trouver une activité qui te stabilise. Alors, il y a des personnes qui vont faire du yoga, il y en a d'autres qui vont méditer pour se calmer, d'accord ? D'autres, parfois, il suffit de t'asseoir au pied d'un arbre ou encercler un arbre, tu vois, pour être là, ici et maintenant. Non, on te dit que, travaille sur ta respiration aussi, signe de terre, travaille sur ta respiration, on te dit que peut-être ces derniers temps, tu t'es senti un peu éparpillé, up and down, moi, c'est ce que j'entends, signe de terre. Donc, on te dit, peut-être que tu as besoin, comme tu as eu des vagues émotionnelles peut-être très fortes aussi, avec certaines libérations, parfois, ça peut dépoter, et bien, autorise-toi aussi de t'arrêter et de te mettre dans le calme et dans le silence au mois de janvier, signe de terre, parce que ça va te permettre aussi de libérer plus facilement certaines choses, d'être plus stable, ok ? On te dit que, c'est comme si tu avais l'impression que tu ne pouvais pas t'autoriser aussi ces moments, mais on te dit, bah, c'est toi aussi peut-être qui ne te laisse pas assez porter par le corps. Accepte l'amour, waouh ! Signe de terre, on vous dit, hein, regardez ça, c'est beau, je ne sais pas si tu vois, j'espère, ouais, ça a l'air d'aller, mais avec le contre-jour, c'est vraiment, non, ça va, ça a l'air d'aller. Tu me diras en commentaire, sinon, c'est pas évident, la lumière, elle n'est pas très, très bonne, donc, ok, on te dit, signe de terre, bah, peut-être que c'est le moment, ça va être le moment aussi de te laisser porter. On parle de l'amour, t'as vu, médite pour explorer, écoute ta sagesse, changement et progrès, ouais, ouais, on te dit que là, médite pour créer, il y a beaucoup de méditation, donc, on te dit peut-être que tu as besoin d'un temps d'arrêt, un temps de repos, un temps de calme, quelque chose qui fait que, qui va pouvoir, qui va pouvoir faire que tu vas faire des changements et des progrès, d'accord ? Active-toi, on te dit, ouais, active-toi, active-toi, retrouve de la joie, fais quelque chose qui te met en joie aussi au mois de janvier, signe de terre. Allez, je vais prendre l'oracle bleu, faire un carré, j'ai sorti, donc, là, il y a l'élémentaire, donc, c'est toi, je l'ai sorti volontairement, et je l'utilise volontairement, l'oracle bleu, pour voir un petit peu, j'aime beaucoup cet oracle aussi, ça fait un moment que je ne l'ai pas ressorti, j'ai beaucoup travaillé avec, avec les, les tarots, et là, j'ai envie de retrouver un petit peu mes oracles, j'ai pris, donc, l'oracle bleu, la triade, et le fondamental, ok, allez, on y va pour les signes de terre, on nous parle de campagne, âme-sœur, notaire, mère, ah, week-end, jeune homme, voilà, mariage céleste, et bien, dis donc, attendez, attendez, je vais essayer de faire que vous voyez tout, toi qui me connais bien, tu sais que je suis toujours en galerie à nos deux cartes, voilà, maintenant, je vais, je vais arriver à trouver le bon, le truc qui me perd, tu vois, ok, c'est bon, allez, donc, on te dit campagne, âme-sœur, peut-être que tu as besoin de prendre du temps de repos, ouais, il serait peut-être temps de, ah, pounaise, ouais, on parle de week-end au mois de janvier, signe de terre, qui peut-être te feront du bien, peut-être de prendre du temps pour toi, l'attachement, waouh, on te parle d'une âme-sœur, on te parle d'une personne plus jeune que toi, peut-être, ou avec un esprit, relativement jeune, mais qui peut-être, parfois aussi, être entre, entre deux eaux, c'est-à-dire qu'autant, il va être, c'est une personne qui va être très calme, mais en même temps, c'est quelqu'un qui va aimer vraiment faire la fête. On te dit aussi, que, il y a quelque chose avec ton couple, signe de terre, il y a quelque chose, on parle, peut-être même de préparatifs, de mariages aussi, qui vont commencer, peut-être, à s'activer au mois de janvier, on parle de lien aussi, avec un jeune homme, peut-être, signe de terre, où tu vas comprendre que, ce jeune homme, eh bien, peut-être, c'est ton âme sœur, voire même plus, ouais, que tu, moi, ce que je vois, c'est que, le désert, ouais, moi, ce que je vois, c'est que, lors d'une fête, peut-être, certains signes de terre, vont rencontrer quelqu'un, alors, soit, alors, si tu es une femme, tu vas rencontrer un homme plus jeune que toi, soit, si tu es un homme, c'est peut-être un jeune homme, plus jeune que toi, qui va te guider vers ton âme sœur, d'accord ? On parle de choses qui, jusqu'à aujourd'hui, c'était pas, on parle de relations qui, jusqu'à aujourd'hui, n'étaient pas de vraies relations, et que là, signe de terre, on te dit, tu vas acter une vraie relation, ok, et séparation, ok, waouh, ça dépote, mon pote, la loi, ok, on parle de l'équilibre, de justice, la femme, ouais, l'hiver, la ville, l'élévation, l'indécision, le cadeau, ouais, on parle d'une révolution, signe de terre, qui va avoir lieu en toi, comme si tu allais te défaire de quelque chose, peut-être, tu vas te libérer d'un poids, peut-être que tu vas plus te centrer, tu vas te faire ce cadeau, en tout cas, tu vas te faire un beau cadeau, c'est aussi, peut-être, comprendre pourquoi cette indécision en toi persistait, on parle de ville, de, moi, ce que je vois, c'est de ville, de mairie, la carte de la ville, c'est la carte de, aussi, peut-être, un petit peu, des choses administratives, aussi, peut-être, des choses à régler, peut-être, on parle de justice, qui va intervenir par rapport à ça, on parle de, de peut-être, encore la montagne, la campagne, tu vois, c'est d'un moment de repos par rapport à ton travail, parce que là, on dit que, signe de terre, tu vas peut-être, il y a une tristesse, un chagrin par rapport à un homme, par rapport à un projet, mais, tu vas peut-être te rendre compte, signe de terre, qu'il y a une relation avec un homme, qui est plus basée sur le corps, le physique, la nuit, le sombre, tu vois, et que là, vraiment, les choses, elles vont vraiment se, se multiplier, tu vois, je vais juste voir, s'il n'y a pas des associations, mais là, moi, ce que je vois, pour les signes de terre, pour le mois de janvier, alors, peut-être, alors, au niveau professionnel, moi, ce que je vois là, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, qui va, il y a peut-être des contrats, qui vont être signés, il y a beaucoup, il y a des associations, en tout cas, pour les signes de terre, on voit vraiment une association, avec quelqu'un, qui va aussi, peut-être, rééquilibrer, rééquilibrer quelque chose, il y a une association, avec, peut-être, avec une âme sœur, avec quelqu'un de plus jeune, qui peut-être, parfois, aussi, être entre deux os, et, et, là, la carte de la mère, elle parle aussi des vases communicants, on dit que peut-être, aussi, avec ton âme sœur, avec la personne avec qui tu partages ta vie, eh bien, tu peux être en vases communicants, d'accord, attention, signe de terre, de ne pas amplifier, aussi, de ne pas amplifier, certaines choses, de ne pas amplifier, certaines situations, de ne pas amplifier, peut-être, certaines même, de tes émotions, parce que, sinon, il se peut que, tu, comment dire, que tu vas devoir passer par la case séparation, parce que, si tu ne comprends pas quelque chose, par, par la douceur, tu le comprendras peut-être par la violence, moi, c'est ce que j'entends, je vais juste voir, ouais, on dit aussi, toi, signe de terre, tu as une facilité à, à peut-être créer des liens sociaux, donc peut-être que, peut-être qu'au mois de janvier, on t'invite à accepter les invitations, à sortir, à faire la fête, peut-être anniversaire, en tout cas, on parle de cérémonie officielle, à laquelle tu vas être invité au mois de janvier, on dit que, vas-y, parce qu'en fait, tu vas peut-être faire de belles rencontres, aussi, et il se peut que, si tu es célibataire, signe de terre, qu'à une fête, à quelque part, ou à un rassemblement, ou en tout cas, à une réunion entre amis, tu rencontres ton âme-sœur, d'accord ? On te dit, on parle, en tout cas, peut-être même, pour quelqu'un de plus jeune que toi, un jeune homme, on parle d'anniversaire, de fête, d'invitation, pour un jeune homme, aussi, peut-être, signe de terre. Excuse-moi, je regarde, parce qu'en même temps, je regarde s'il y a des associations, mais il n'y en a pas. Ouais, on te dit, alors, attention à ta psychorigidité, aussi, peut-être, signe de terre dans ta relation, d'accord ? Parce que, sinon, ça va, tu vas, il va y avoir, tu vois, c'est les forces contraires, c'est-à-dire qu'au lieu de, que la personne, soit près de toi, bah, tu vas la pousser, tu vois, donc, fais attention. on te dit aussi, on te dit, peut-être, que tu vas avoir un besoin, au mois de janvier, de te retirer dans un endroit calme, où il y a moins de bruit, d'accord ? Peut-être que, je peux même que, tu, tu, dans ce lieu de calme, tu puisses écrire. On te dit, peut-être que tu vas avoir un besoin de calme, et d'écriture aussi, peut-être, au mois de janvier, signe de terre, donc, fais-le, n'hésite pas à le faire, d'accord ? On parle aussi, peut-être, de signature, avec l'anglais, on parle de mariage, de contrat, avec peut-être un jeune homme, avec qui, vous étiez séparé, donc, peut-être, ça peut être un enfant, ça peut être, voilà, vous adaptez vraiment, on parle de, en tout cas, on parle d'un jeune homme, d'un mariage, et d'une séparation, peut-être aussi, qui, qui est nécessaire, d'accord ? Signe de terre. On parle d'héritage aussi, on parle d'héritage, on parle d'héritage, on parle de signe de terre, on te dit que peut-être, certains vont recevoir des héritages, et que ça va peut-être aussi, c'est peut-être là, il y a peut-être des héritages qui vont tomber, et il y a peut-être des jeunes hommes, quelqu'un autour de toi, un homme plus jeune, un frère, un cousin, ou je ne sais quoi, qui va peut-être trouver ça injuste, que tu reçoives cet héritage, et peut-être il y a une séparation, que c'est quelqu'un avec qui, peut-être, même c'est quelqu'un de ta famille, d'accord ? On dit que parfois, il y a des coupures qui sont nécessaires aussi, dans une relation, pour comprendre aussi, d'où viennent les attachements, d'accord ? Il n'y a pas beaucoup de divins, on parle peut-être aussi, pour certains signes de terre, si vous attendez, moi ce que je vois, c'est que si vous attendez aussi, des réponses par rapport à un divorce, il se peut qu'au mois de janvier, ce soit acté, il se peut qu'au mois de janvier, ce soit acté. Allez, on va aller voir avec, en tout cas, il y a de belles énergies, avec l'oracle bleu, mais peut-être que oui, il y a peut-être enfin une séparation, qui va être actée, et que vous allez pouvoir fêter ça aussi. Moi ce que je vois, c'est ouais, une fête liée, une fête liée, peut-être que vous allez fêter, un divorce, signe de terre, il y en a peut-être certains, qui vont fêter leur divorce, d'accord ? Allez, on y va avec, la triade, pour nos signes de terre, wow, attention aux adversaires, signe de terre, terminez un chapitre, avec des adversaires, le message est clair, oh là là, ils sont tous retournés, mais je ne vais pas les prendre, mais je vous les montre, on parle d'un message, il y a un message, qui va revenir à vous, signe de terre, il va falloir prendre une décision, arrêtez de vous mentir, arrêtez de mentir, arrêtez de vous mentir, et vous allez réussir, à trouver la paix, et à fusionner, à fusionner vraiment, et vraiment, à stabiliser les choses, moi ce que je vois, c'est que vous avez la clé, pour sortir cette épreuve, avec sagesse, ouais, il y a une sagesse, à comprendre, dans cette épreuve, que vous vivez, et la clé, là, c'est la stabilité, l'union, la paix, et la réussite, donc sortez de votre mensonge, faites un choix, revenez sur une décision, peut-être, c'est le message important, là, de la triade, ok, allez, continue, la clé, bam, ouais, là, on vous dit, vraiment, la clé, c'est vous, hé, la stabilité, et pourtant, j'ai mélangé, l'amour, hop, on est, signe de terre, magnifique, naissance, ouais, vous allez rencontrer quelqu'un, signe de terre, vous rencontrez quelqu'un, vous allez pouvoir, enfin, terminer, clôturer un chapitre, avec vos adversaires, c'était, alors, on vous dit que, d'avoir eu ces situations, c'est vraiment bénéfique et nécessaire, et la dixième, la stabilité, le delta, la clairvoyance, la mutation, ouais, là, il y a, signe de terre, on vous dit qu'au mois de janvier, vous allez transformer, vous allez peut-être vous isoler un petit peu, on vous dit, ne vous isolez pas trop, parce que ce serait peut-être une erreur, parce que peut-être, vous, en vous isolant, ben, vous allez tourner le dos à l'abondance, d'accord, attention, parce que, là, on parle de voyage, de racine, d'eau, d'initiation, ouais, l'homme, on parle d'un homme, un signe de terre, soit c'est toi, soit c'est quelqu'un autour de toi, qui est en pleine initiation, par rapport à ses émotions, par rapport à tout ce qui a trait à sa famille, on parle de voyage, d'âme sœur, mais de scellé aussi, on te dit, peut-être que, on te dit, il y a un voyage, que tu dois faire, ou que ton âme sœur doit faire, pour comprendre et sceller quelque chose, d'accord, alors oui, effectivement, ça peut paraître comme sombre, comme noir, tu te retrouves devant une porte, où tu culpabilises beaucoup, peut-être, par rapport à l'argent, l'abondance, je ne sais quoi, mais on te dit, l'erreur, c'est de rester isolé, d'accord, c'est une erreur, ne reste pas isolé, ne t'isole pas, d'accord, ça sert à rien de t'isoler, en fait, parce que plus tu vas t'isoler, et moins tu vas trouver la solution, en fait, donc la clé, la solution, l'ouverture, c'est toi qui l'as, d'accord, le présent, c'est toi qui l'as, c'est toi qui as la clé de ton destin, pour aller vers la stabilité, vers quelque chose de plus sûr, on parle de, on te dit que la clé là, signe de terre, pour un avenir sentimental, stable, stable et heureux, et voilà, comme l'amour, quoi, t'as vu, je ne peux pas te dire autrefois, autre chose, c'est pour avoir, pour avoir la stabilité, dans tes tendresses, dans tes liaisons, dans tes attachements, peut-être que, là, on te dit que la clé, c'est peut-être de, de faire grandir, tout ça, tu vois, à toi aussi, de te stabiliser, de te s'ancrer, pour pouvoir faire grandir ça, on parle de naissance, bénédiction, peut-être qu'il y a quelque chose, en toi, qui va naître, et du coup, tu vas en terminer aussi, tu vas terminer un chapitre, avec des adversaires, avec ton propre adversaire, peut-être avec ton propre auto-saboteur, et là, on te dit que, mais finalement, tu vas comprendre que, d'avoir traversé tout ça, c'est une nécessité, parce que, ben, moi, ce que je vois, c'est, pour pouvoir, pour pouvoir y voir clair, pour pouvoir avoir de la clairvoyance, il fallait aussi que tu passes par là, donc là, on te dit, au mois de janvier, signe de terre, c'est, donne la bénédiction que tu peux faire, c'est terminer, dire stop, tu vois, c'est, tu vas avoir beaucoup de bénédiction, en disant stop, dans une situation à un adversaire, d'accord, on te dit, il y a en tout cas, la bénédiction, c'est vraiment, on te dit, ne t'inquiète pas, tu as toute la bénédiction divine, dans une relation, il y a deux, c'est depuis l'éternité, mais peut-être qu'il y a quelque chose que vous devez traverser ensemble, signe de terre avec, dans ton couple, dans ta relation sentimentale, pour que tu puisses comprendre les choses et les acter différemment, tu vois, le papillose, pour moi, c'est des actes, tu vois, qu'est-ce que je peux te dire encore, on te dit que, peut-être que la clé, de certaines situations, c'est que tu es ton propre rival aussi, tu deviens ton propre rival, d'accord, attention à ne pas devenir ton propre rival, attention à tes démons aussi, signe de terre, attention à, à ne pas tout le temps aussi, te mettre dans la lutte, dans le combat, dans la rivalité, peut-être que tu as une tendance à la rivalité, peut-être que tu aimes, tu te sens mise en rivalité, mais on te dit, ben finalement, si tu es centré et ancré, et que tu as les choses qui sont stabilisées, tu n'as pas besoin d'avoir peur en fait, tu vois, c'est que, on te dit, la nécessité, c'est la carte vraiment de la destinée, donc on te dit que, tu es destiné à quelque chose, mais attention aussi, à ne pas, t'auto-saboter en fait, tout simplement, parce que, là, il y a des écrits, il y a, il y a des, on parle de livres, donc, je te disais tout à l'heure aussi, peut-être que, ben, ça va peut-être être le moment, ben, de prendre ce temps pour toi, pour écrire un peu plus, mais de manière plus positive, peut-être que, souvent, tu as écrit pour te décharger, et ben là, je t'invite, au mois de janvier, signe de terre, à faire l'inverse, et à écrire, pour voir toutes les choses positives, par exemple, que tu as eu, pour l'année 2023, par exemple, je t'invite à faire, tous les jours, pendant les 21 premiers jours, du mois de janvier, d'écrire chaque jour, quelque chose, qui t'a fait grandir, au mois de janvier, quelque chose qui t'a fait évoluer, et quelque chose qui t'a poussé, à sortir de ta zone de confort, et tu verras qu'au bout de ces 21 jours, et ben tout ça a été nécessaire, pour que tu en arrives là, d'accord, en tout cas, tu vas y voir plus clair, en tout cas, au mois de janvier, tu vas y voir beaucoup plus clair, ok, allez, je vais terminer avec le fondamental, pour le mois de janvier, pour nos amis, signe de terre, c'est un beau tirage, en tout cas, signe de terre, mais, voilà, plus vous serez ancré, plus vous serez centré, et mieux, vous arriverez à vous libérer, des choses, qui vous entravent, et mieux, plus vous allez y voir plus clair, ok, 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 depuis longtemps, que j'ai pas pris le fondamental, et j'ai eu envie, allez, on y va, un message clair, avec le fondamental, pour le mois de janvier, ok, une amie qui est tombée, on parle de l'automne, et ben voilà, on parle de vous, on parle vraiment de vous, c'est le signe de terre, c'est l'élémentaire, on parle de l'automne, donc c'est vraiment vous là, tout part de vous, signe de terre, on vous dit, là, au mois de janvier, il va falloir penser à vous, ok, il va falloir, pour pouvoir faire, certaines choses aussi, au niveau professionnel, ben on vous dit, si vous ne le faites pas, si vous ne démarrez pas quelque chose, là c'est l'est, on est d'accord, donc c'est le moment pour vous, de démarrer, là au mois de janvier, janvier 2023, signe de terre, on vous dit que c'est votre mois, c'est le moment de démarrer quelque chose, d'accord, et c'est l'introspection, loisir, voilà, tu vois, attends, je vais peut-être le descendre, ça reste un peu plus petite, donc, ouais, donc on te dit, peut-être là, c'est le moment de faire une introspection, sur tes loisirs, sur tes plaisirs, sur qu'est-ce que tu fais, en dehors de ton travail, peut-être prendre un peu plus de plaisir, de vrai plaisir, c'est-à-dire, si t'aimes danser, danse, si t'aimes faire de la musique, fais de la musique, si t'aimes aller marcher au bord de l'eau, marche au bord de l'eau, bref, on te dit qu'au mois de janvier, c'est le moment de faire une introspection, et peut-être qu'en faisant des choses qui te font plaisir, tu vas pouvoir la faire correctement, on te dit que, peut-être, tu vas te sentir un peu encore en attente, t'as l'impression d'attente, t'as une sensation, tu vas avoir peut-être une sensation d'attente au mois de janvier, on te dit, ne t'inquiète pas, les choses elles vont bouger, on parle d'internet, aussi on te dit, d'internet, de voyage, d'étranger, on te dit que peut-être, t'as cette sensation, que les choses, elles circulent pas, tu vois, parce que l'internet c'est ça, c'est les choses qui circulent, on te dit que, t'as l'impression que certaines choses ne circulent pas, certaines informations, on parle de maladie, on te dit, ben, attention, parce que peut-être que, aussi, ne te rend pas malade, à attendre des messages, des réponses, de personnes qui ne te répondent pas, d'accord, signe de terre, la clé, tu vois, c'est vraiment toi, la clé du destin, chakra couronne, donc, on te dit, là, c'est le moment de départ, c'est toi, c'est de sa part de ta tête, t'as vu, chakra couronne, c'est ta tête, c'est tout ce qui a trait avec tes pensées, tout ce qui a trait avec le spirituel, aussi, tu vois, qu'on avait sorti au début, donc, on te dit, la clé, et la clé est sortie aussi avec la triade, si je ne me trompe pas, oui, c'est la clé à l'éternité, c'est toi qui l'as, c'est toi qui décides d'attendre, derrière ton ordinateur, peut-être, qu'il y a quelqu'un de malade qui vienne à toi, ok, fais attention, d'accord, signe de terre, au mois de janvier, allez, vie commune, et dualité, et résultat, transformation, ouais, on parle de, 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 de sacrifice, de, de, ouais, on parle d'un masculin sacré, d'un guide, ouais, on parle de, signe de terre, on te dit, tu vas réussir, tu vas passer un examen, tu vas passer quelque chose, on parle de nœuds, de liens, de séparation, de déchirement, on parle de choses qui vont, tu vas devoir vivre pour comprendre aussi ce qu'est le masculin sacré, il y a quelque chose qui va changer dans l'histoire du sacrifice aussi, il n'y a plus de sacrifice, alors oui, effectivement, peut-être que tu vas être triste, peut-être que ton égo va prendre le dessus, mais on te dit que c'est éphémère et que ça va passer, d'accord, on te dit attention à tes tentations, attention à tes tentations dans le travail, à ne pas laisser mourir quelque chose qui pourrait peut-être être au final très fructuant, d'accord, on parle de construction d'abondance, ne laisse pas tomber un projet peut-être parce que tu es tenté de faire quelque chose de plus éphémère, alors on te dit attention à ton égo, d'accord, signe de terre, attention à ton égo, mais là, ce que je vois, c'est vraiment qu'il y a une belle transformation, on parle d'une maladie aussi, c'est dans, là, on parle d'une maladie psychique parce que c'est au niveau de l'inconscient, donc on te dit, là, il y a peut-être quelque chose par rapport au plaisir qui te met encore en dualité, d'accord, on te dit, ben, en fait, tes peurs et en même temps, tes espoirs, c'est de retrouver ce calme mais tu es beaucoup dans la dualité, tu as vraiment envie d'une vie en commun, peut-être, mais en même temps, mais en même temps, tu attends, tu ne bouges pas, tu ne fais rien, d'accord, on te dit, ça va peut-être être le moment de faire une introspection sur aussi, ben, comment tu rencontres les personnes aussi, qu'est-ce qui te fait attendre aussi, on parle de belles transformations, on parle d'alchimie là, tu vois, on parle d'une belle alchimie aussi dans certaines choses, donc on te dit, n'aie pas peur aussi, sors de ta dualité, ok, sors de ta dualité, je veux juste en recouvrir sur, et voilà, tu vois, guide, guide masculin, bam, ouais, on te dit que là, toi, tu as peut-être besoin que ton masculin sacré soit plus protégé, soit guidé, d'accord, introspection, je vais juste recouvrir, obstacle, ouais, tu fais obstacle, tu fais obstacle à l'introspection, comment avec tes tentations, et du coup, qu'est-ce que tu fais, ben, tu portes des masques et tu as du mal à les enlever dans tes loisirs, dans tes plaisirs, ok, il y a quelque chose qui se transforme, quelque chose qui est éphémère, d'accord, transformation, mauvaise base, ouais, voilà, tu vois, il y a besoin de transformation, parce que là, il y avait une très mauvaise base, et qui risque de te mener à ta perte, si tu ne fais pas quelque chose, d'accord, il y a quelque chose, il y a besoin de couper, il y a besoin de couper, il y a besoin, peut-être fait même le petit bonhomme aux allumettes, mais il y a besoin de couper avec quelque chose, aussi, d'accord, on te dit, tu vas peut-être découvrir des secrets, on te dit que tu vas découvrir des secrets, et que tu vas te rendre compte que il y a des énergies autour de toi avec qui il faut couper, des énergies plus vieilles que toi, qui ont soit 10 ans et une sagesse, mais qui tu vas devoir couper, d'accord, et c'est comme ça, on parle d'envoûtement, de magnétisme, d'accord, de signature, et de signe d'eau, d'accord, on te dit, attention à ne pas te laisser manipuler par un signe d'eau, signe de terre, qui va essayer peut-être de te faire signer quelque chose, qui ne va pas être en accord avec tes valeurs, donc on parle de, essaye d'y voir clair, on te parle de la carte de la voyance, essaye d'y voir plus clair, parce que tu as un bel horizon, il y a un bel horizon qui arrive, mais il va falloir travailler sur ton féminin, ok, il y a un examen, il y a quelque chose, je vais juste te mettre sur la vie en commune, naissance, il y a peut-être une idée, peut-être un déménagement, ou un mariage, voilà, tu vois, il y a vraiment, là on voit vie en commune, éclosion, naissance, mariage, union, c'est vraiment quelque chose, là il y a encore peut-être une réflexion, par rapport à une relation, ben là on te dit, 7 mois de janvier, tu vas concrétiser les choses, tu vas sortir de ta dualité, mais par contre on te dit, travaille sur tes mauvaises bases, si tu ne veux pas perdre quelque chose, signe de terre, voilà pour vos énergies du mois de janvier 2023, je t'invite à mettre un petit pouce, j'aime si cela t'a parlé, à partager la vidéo si le coeur te le dit, je t'embrasse, et je te dis à très bientôt.